Sarah Frézou, de nouveau en couple ? Une rumeur prenait de l'ampleur il y a quelques temps sur les réseaux sociaux qui dit que Sarah serait déjà de nouveau en couple. Mais elle a rapidement mis les choses au clair. Eh Sarah, elle s'est mis avec un nouveau mec. Eh Sarah fréquente un tel. Elle fera... Mais cassez-vous en fait. Voilà, je vous dis sincèrement, les gens qui parlent comme ça et à croire que frère, j'ai des amis qui ne veulent pas est-ce napper. Je ne suis pas du tout accessible. Je m'en bats les r*****. Je ne veux plus personne dans ma vie en fait. Après une période un peu trouble où Sarah semblait souffrir de son couple avec Mehdi puisque les problèmes se multipliaient entre eux, les internautes avaient déjà supposé qu'elle et Mehdi allaient se séparer. Mais surtout, après sa tentative de suicide, ses followers ne pouvaient pas s'empêcher de penser que ça n'allait pas pour Sarah Frézou. Et en effet, la candidate de télé-réalité a confié qu'elle n'avait plus goût à rien. Quelques jours après, alors qu'elle allait mieux, Sarah a officialisé leur divorce auprès de sa communauté. Elle a annoncé tout de même qu'elle et Mehdi s'aimaient encore, mais n'arrivaient plus à être en couple. Si Lea, t'as passé à autre chose, bah j'ai rien à dire. Déçu, mais rien à dire. Juste ne m'envoyez plus de rien, je ne veux pas savoir, merci de respecter mon choix. Bref, Sarah est donc bel et bien célibataire et se retrouve avec elle-même et c'est tout ce qui lui convient. Manon Tanty serait-elle prête à avoir un troisième enfant ? La candidate de télé-réalité déjà maman de deux enfants, Thiago et Angelina, qu'elle a eu avec Julien Tanty, pourrait-elle être prête à avoir un troisième enfant ? C'est en tout cas ce qu'elle a laissé croire au premier abord en story. En effet, Manon Tanty a confié que sa fille Angelina aimerait beaucoup avoir un petit frère ou une petite sœur. La jeune femme s'est donc posé la question de faire un troisième enfant. C'est comme ton bébé que t'as à la maison, ta petite poupée, sauf que c'est un vrai bébé et elle était toute fière de s'en occuper. Du coup, bah, quand je vois ça, ça me fait un peu culpabiliser de jamais donner de petit frère ou de petite sœur. Pour résumer, elle estime qu'il y a actuellement 70% de chance qu'elle ne fasse pas de troisième enfant. Cela laisse toujours 30% d'espoir pour la petite Angelina. On verra ça peut-être très prochainement. Justin Bieber vient au papa, Hailey Bieber fait de nouvelles révélations. La jeune femme qui est mariée au célèbre chanteur depuis plusieurs années maintenant ne s'en cache pas, elle rêve de fonder une famille. Et évidemment, il n'échappe pas aux questions sur leurs envies de bébé. Dans une interview accordée au Sunday Times, Hailey Bieber a fait des confidences très touchantes à ce sujet. Je pleure littéralement tout le temps à cause de ça. J'ai tellement envie d'avoir des enfants, mais j'ai peur. La femme de Justin est aussi très effrayée par le cyberharcèlement, quelque chose qu'elle connaît bien, malheureusement, puisqu'elle y est exposée depuis plusieurs années sur les réseaux sociaux. C'est déjà assez compliqué quand les gens disent des choses sur mon mari ou mes amis. Je ne veux pas imaginer devoir confronter les critiques des gens envers un enfant. Et depuis qu'ils sont en couple, Justin et Hailey Bieber font très régulièrement l'objet d'attaque de la part des internautes. Alors, parviendra-t-elle à dépasser ses peurs pour réaliser son rêve et celui du chanteur ? La star d'Aladdin supprime son compte Twitter après avoir critiqué le prochain film live-action de Disney. En 2019, l'acteur Menam Asout jouait le rôle d'Aladdin dans l'adaptation live-action du dessin animé Disney. Et ce week-end, il a décidé de réagir sur Twitter à un compte qui parlait des futures recettes de la petite sirène avec Hailey Bailey dans le rôle principal. Les estimations allaient jusqu'à environ 115 millions de dollars. L'acteur a donc commenté cette information en comparant ces chiffres aux 112 millions de dollars réalisés par Aladdin lors de son premier week-end d'exploitation. Et très vite, Menam Asout s'était lynché sur Twitter, l'obligeant à supprimer son compte. Notre film était unique. En ce sens, le public était allé le voir plusieurs fois. C'est la seule façon que nous puissions atteindre le milliard de dollars lors de notre ouverture. Menam Asout a dû faire face à de nombreuses critiques et commentaires négatifs qui l'ont poussé à supprimer son compte Twitter. Lui qui n'a décroché aucun rôle depuis ce fameux film Aladdin, malgré son grand succès, qui avait récolté 1,05 milliard de dollars au box-office. Ciao à tutti sur Melty, on se retrouve très vite pour ta dose d'actu pop culture.